Après sa victoire 3-0 contre le CSKA Moscou en Ligue des Champions, l'AS Monaco retrouve la Ligue 1 face à Nancy 19ème. Monaco qui est 2ème au classement du championnat et qui se retrouve dans une bonne situation avec sa victoire en Ligue des Champions, leader de son groupe. Tout va bien pour le club de la principauté. Nancy de son côté est en difficulté mais sort de quelques résultats plus intéressants et a déjà su gagner à l'extérieur, c'était à Lorient. Pourquoi pas essayer de faire un gros coup à Monaco mais ça débute très mal pour Nancy car Falcao ouvre le score dès la 25ème minute. Un but avec beaucoup de réussite car le ballon rebondit sur la barre transversale et revient sur l'international colombien. Falcao rappelé en équipe nationale, ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait plus fréquenté. Troisième but de la saison pour un Falcao qui se retrouve et qui va continuer à être dangereux car l'arbitre du match François Letexier désigne le point de pénalty. Pénalty pour Monaco après ce contact sur Fabinho et Falcao qui peut s'offrir un doublé 5 minutes après son premier but. C'est fait, le contre-pied sur Guiroland-Dias-MB. Le gardien Camerounais est battu. 2-0 pour Monaco à la demi-heure de match. Les deux buts sont donc pour Falcao. Nancy en grande difficulté dans ce match qui ne parvient pas à réagir et à trouver des solutions pour au moins réduire l'écart. A la mi-temps, c'est bien Monaco qui mène sur ce score de 2-0. La semaine est donc partie pour être parfaite pour Monaco qui évolue sans Camille Glick suspendu. Mais la défense de l'ASM n'est pas sollicitée. Valère Germain cède sa place à Kylian Mbappé à la 64ème minute. Dans la minute suivante, nouvelle attaque monégasque. Avec ce ballon sur le côté. Le centre, le ballon qui revient sur Mbappé alors que Falcao n'avait pas réussi à marquer l'opportunisme du jeune Kylian Mbappé pour son deuxième but de la saison. C'est le premier ballon qui le touche et il est au fond des filets Nancy 1. 3-0. Le score est déjà assez important. Nancy qui ne pourra pas revenir dans ce match. Mais Monaco continue à jouer. Nancy recule et ne parvient pas à stopper les assauts de Monaco. Encore un avec ce centre, le gardien est lobé. Et la reprise de la tête de Guido Carillo au deuxième poteau. 87ème minute. 4 à 0. Le troisième but de la saison pour l'attaquant argentin. Beau centre de Benjamin Mendy. Monaco qui a déjà gagné 6-2 il y a peu de temps contre Montpellier et qui va encore faire un carton à la maison. Voici une possibilité de cinquième but avec ce nouveau pénalty. Et c'est à nouveau Fabinho qui peut s'illustrer. Un spécialiste dans l'exercice. Il avait laissé le tir à Falcao un petit peu plus tôt. Mais cette fois-ci c'est bien lui qui marque. Cinquième but de la saison du Brésilien. 5 à 0 à la 90ème minute. Une situation compliquée jusqu'au bout pour l'Est. Nancy Lorraine qui n'aura rien pu faire. Car dans les arrêts de jeu, 92ème minute. Monaco en rajoute encore. Douveau crochet intéressant. Le centre au premier poteau. Guido Carillo pour reprendre le doublé de Carillo. Quatrième but de la saison pour l'argentin. Et jolie séquence de Mbappé. Buteur et passeur décisif. Un score final très lourd contre Nancy. La victoire de Monaco pour une semaine parfaite. 6 à 0 contre Nancy. Sous-titrage Société Radio-Canada